Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la bébé crème unique qui est franchement géniale. Alors c'est une bonne alternative pour toutes celles qui n'aiment pas le fond de teint mais qui veulent quand même avoir un effet bonne mine et aussi toutes celles qui ont la peau sèche, le froid assez installé, qui commencent à avoir la peau qui tire, c'est assez désagréable et cette bébé crème est tellement hydratante, tellement géniale que voilà, ça va résoudre vos petits soucis. Alors avant de faire mon teint et de vous montrer un petit peu mes petites astuces make-up, je vais vous parler un petit peu de la peau sèche. Donc si vous avez la peau sèche, ce que je vous conseille, c'est de faire un masque une fois par semaine, un masque exfoliant. Vous voyez, hop, petit pot. Vous avez le petit applicateur ici qui est super. Donc vous allez le mettre aux endroits où vous avez la peau sèche et vous allez faire des petits mouvements circulaires pour enlever justement toutes les petites peaux mortes et ça va illuminer votre teint et vous allez recommencer de vous maquiller. Vous allez avoir un beaucoup plus beau fini. Désolée, ça va faire plus joli. Ensuite, le matin. Le matin, je vous conseille toujours de mettre une bonne crème hydratante. Ça, c'est vraiment indispensable. hydratez la peau, qu'elle soit sèche, qu'elle soit grasse, qu'elle soit mixte, hydratez votre peau. Le soir, je vous conseille le sérum Uplift. Vous allez venir mettre... Alors le sérum Uplift est aussi très bon pour les rides et ridules, pour les cernes, mais aussi pour les peaux sèches. Donc vous allez venir mettre aux endroits où vous avez la peau sèche et vous allez compléter avec votre crème de nuit. Ou alors, vous mettez une noisette. Ce n'est pas la peine d'en mettre beaucoup, la crème de nuit. Elle s'étape très bien. Vous mettez une noisette d'huile, de crème de nuit réparatrice dans votre main. Vous mettez deux à trois gouttes de sérum. Vous mélangez, vous étalez. Et là, comme ça, vous aurez au bout de quelques semaines une peau resplendissante. Donc, on va commencer par la bébé crème. La bébé crème dedans, vous avez du beurre de karité. Vous avez plein de bonnes choses. Alors, on la secoue toujours un petit peu avant. Alors, la bébé crème est couvrante, mais beaucoup moins que le fond de teint liquide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une noisette de mon concealer. Donc, moi, c'est la bébé crème au nez. Alors, je vais en mettre dans le creux de ma main. Hop, voilà. Et je vais rajouter mon correcteur de la couleur de mon fond de teint chiffon. Je vais rajouter, hop. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, j'ai rajouté la petite crotte. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger et chauffer un peu la matière, comme ceci. Et je viens l'appliquer sur mon visage. Hop. Et je viens déposer. Voilà. Voilà, un léger parfum qui est très, très, très agréable. Alors, la bébé crème, vous l'avez dans plusieurs teintes. Vous n'aurez surtout pas la peau orange, comme beaucoup... Comment dire ? Beaucoup de bébé crème, Qu'on peut trouver, notamment, en grande surface. Donc, vous l'étalez comme ça. Vous posez vos mains, vous appliquez la matière. Ensuite, vous pouvez frotter un petit peu avec le doigt pour l'étaler un petit peu mieux. Ce n'est pas obligé. Et pour finir, on va utiliser soit une éponge qu'on humidifie tout le temps. Si vous ne l'humidifiez pas, la matière va se déposer sur l'éponge et vous n'aurez plus rien sur le visage. Je suis désolée, je fais un petit peu la lumière qui est mauvaise aujourd'hui. Ou alors, vous utilisez un pinceau. Là, c'est vraiment comme vous préférez. Et là, on finit d'unifier le tout. On va faire pénétrer, en fait, notre bébé crème. Vous pouvez utiliser un pinceau ou une éponge pour avoir un beau fini. Personnellement, moi, je préfère utiliser l'éponge. Car on a un teint un peu plus matifié qu'avec un pinceau. Mais ça, c'est juste mon avis personnel. Et là, on a un effet bonne mine, sans avoir mis de fond de teint. Vous voyez déjà, hop. Alors, ensuite, si la couvrance ne vous convient pas, vous pouvez très bien remettre un petit peu de correcteur à certains endroits. Voilà, hop. Cette bébé crème va vraiment bien hydrater votre peau. Vous allez passer un hiver tranquille. Et vous allez voir au printemps, votre peau aura bien changé. Non, voilà. On a fini le teint. On va juste mettre un petit peu de poudre bronzante. On fait un petit peu comme un léger contouring, en fait. On vient rajouter un petit peu de blush. Alors, ils sont très pigmentés, les fils, surtout. Faites attention de ne pas trop trop en mettre. Voilà. Là, on mélange un petit peu les deux. Et voilà, notre teint est fini. Et on a un effet bonne mine grâce à notre bébé crème. Et on a fait un son. C'est ça qui est vraiment génial. Donc, voilà les filles. Je vous retrouve très vite dans une vidéo pour finir un petit peu. Pour faire mes yeux. Avec le kudos de décembre avec les nouveaux splurges. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas à la partager. Et je vous retrouve très vite. Ciao !